Je travaille sur tout ce qui est de nouvelles technologies dans le spectacle depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Ça regroupe pas mal de vidéos, d'électronique, de robotique. J'ai eu de plus en plus envie de travailler sur mon premier projet autour de la matière lumineuse et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour architecturer l'espace, pour créer de l'espace. Typiquement, quand on diffuse un faisceau lumineux dans un espace enfumé, le faisceau lumineux s'imprime dans l'ensemble de l'espace. Mais tous les faisceaux partent de la source et vont vers l'infini, mais du coup divergent tous. Une des idées premières d'Hyperlight était d'essayer de s'affranchir de cette divergence et de voir comment est-ce que je pouvais parler les faisceaux ou en tout cas travailler les faisceaux autrement. Ce laser envoie sur un premier miroir. Ce miroir a un dispositif, ce qu'on appelle un dispositif scimatique. C'est le principe de, quand on met du sable sur une plaque offset et de mettre un haut-parleur en dessous, en fonction du son qu'on va envoyer, le sable va prendre différentes formes. Donc on a récupéré cette idée-là et on l'a appliquée sur un miroir pour donner une autre forme de matière au faisceau lumineux. De la création de l'objet pur à l'écriture de ce qui se passe dedans, même s'il y avait une trame, mais tout le contenu a été vraiment réalisé ici, dans le cadre de la résidence vidéophonique d'ADN. Chaque fois qu'on avançait, on se montrait les choses, on visionnait le tout ensemble. Moi j'intervenais dans ce que Thomas faisait en visuel, en disant oui ça ça marche, ça ça marche pas, mais pareil, Thomas me disait ça en son, ça fonctionne ou pas. Thomas et Pierre m'ont proposé du coup ce dispositif de diffusion scimatique, en me laissant carte blanche sur toute une partie de la performance. Et ce sera là le son qui générera vraiment toutes les modifications des lignes et des courbes qui vont être projetées. Pour la fin de cette résidence, on fait la première présentation de cet objet en public, dans le cadre de la Nuit des chercheurs, ici au Planétarium. Du coup on va savoir un peu plus comment l'objet est reçu par les gens, comment l'objet est reçu par les pros, et qu'est-ce qu'il en sortira. J'ai assez hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada